bonjour c'est ronoc voilà donc j'ai un petit peu avancé au niveau des fermes c'est à dire qu'en fait j'ai fait j'ai fait la même chose aux quatre côtés de façon à pouvoir faire des fermes un peu une étable multi animaux c'est à dire qu'on va mettre du cochon du mouton et du poulet voilà et puis ce qu'on fera c'est que on fera peut-être le toit aussi de la maison histoire que alors on fera ça je pense sous forme d'ellipse petite modification au niveau de la ferme à vaches c'est à dire qu'avant j'avais posé ici le bloc de la ferme à vaches d'accord je l'ai déplacé ici pour pas le mettre dans le dans le chemin bon c'est un petit truc parce que comme je le pressentais mon fermier est un petit filou et donc il montait sur le bloc à vaches sur le bloc de l'usine là en fin de la ferme et il s'est retrouvé dans l'enclos à vaches seul problème qu'il y a c'est que je reliais mes cultures poussées et compagnie et pas être récolté et donc il y a un moment je suis venu ici j'ai vu que mon fermier mourait de faim voilà il était à l'agonie j'ai dû le sauver et tout et donc voilà donc j'ai dû sauver mon sauver le fermier de là autre petite chose au niveau de la ferme à vaches que je vous avais pas dit faut dire que je savais pas non plus d'ailleurs le coursier n'a pas vidé moi je crois pas que j'ai programmé le coursier pour d'ailleurs on peut mettre un saut sur que je regardais un peu mes vaches et puis je me suis dit tiens on peut mettre du blé mais est-ce qu'on pourrait permettre un saut et dans le ressource top si vous mettez un saut vous gagnez un saut de lait voilà donc maintenant je suis content j'ai un saut de lait je sais pas quoi en faire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va finir on va faire les trois fermes dans cet épisode vu que j'espère que vous avez compris le principe et puis on va essayer de voir si on a le temps pour faire justement finir la construction soit dit en passant j'aurais bien aimé avoir une ferme à une on va peut-être se faire vite fait une ferme à chaîne de façon je vais je vais vider mes poches dans l'entrepôt ici hop alors du poisson pour le moment j'ai mis j'ai mis mon pêcher en vacances parce que du poisson je sais plus quoi en faire ça déborde on aura du cuir ah tiens du cuir d'ailleurs en parlant de cuir hop on va faire un test hop 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 cuir allez on va faire plein de tests aujourd'hui non c'est pas vrai hop on va juste faire un petit test que ce que je pensais vu que maintenant j'ai du cuir j'ai de l'or j'ai 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 pas j'ai pas alors je vais aller chercher bon j'en avais mais je les ai pas pris je vais prendre de la canne à sucre et pour ceux qui ont suivi on va faire un petit test pour normalement ça devrait marcher mais on va se faire plusieurs books research book pour les mettre dans les tables de façon à voir si on est obligé de quand on a de la ressource si on est obligé à chaque fois de se faire donc je veux déjà en faire un pour le test déjà je vais faire du papier ça peut aider hop voilà donc de mémoire il faut trois feuilles de papier comme ça de lingots d'or et quatre cuir hop hop voilà ensuite petit rappel on fait un clic droit pour le linker pour le link à nous et puis donc là il est là d'accord donc là on a bien les recherches maintenant si je le mets dans le requit ça marche voilà donc si vous avez du rap de papier de cuir et compagnie et que vous voulez pas switcher à chaque fois de bouquin ben vous pouvez faire un bouquin pour chaque table de façon à voilà à pas être obligé de switcher et en plus de ça de pouvoir crafter vos trucs si vous en plus de ça vous avez un craftman de crafter vos trucs d'un seul coup ok donc là on va se faire une ferme à chaîne vite fait on va se faire des fermes rapides dans cet épisode super il me faut une pioche en diamant et du diamant pour le moment mais mais mineurs sont sympas donc j'en ai fait trois de mineurs je sais plus si je vous l'avais dit donc ça ça marche bien il creuse mais mais vu que j'ai été un peu comment dire un petit peu je crois qu'il faut un coffre je sais plus un petit peu généreux en termes de taille c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps ok même si si je rêvasse de temps en temps que je laisse le jeu tourner vu que je suis je suis en partie en partie solo enfin en partie locale donc voilà non je ne cherche pas de serveur merci serveur j'en ai un mais là voilà donc là je vais me faire une ferme on va se faire une ferme à chaîne on va se faire une ferme hop et puis on ira si on a le temps on ira faire un petit tour vers le on va se faire une ferme à moutons voilà je ferai une ellipse et puis j'irai chercher des moutons donc on va se faire une ferme à cochons voilà hop pendant que je l'ai sous les yeux donc il me faut des iron hooves ok on va regarder vite fait pour faire du les poules c'est chicken chicken est ce que c'est les mêmes choses ou pas chicken chicken c'est une houe et mouton 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 c'est chip chip qui a pas chip ah oulala ah d'accord ok d'accord donc on va se faire trois coffres trois houe oula la voie trois coffres trois houe le système automatique marche très bien hein c'est d'ailleurs j'ai j'ai du copper mais je sais plus quoi on fait rien et là j'en ai plein là j'en ai encore plein là alors ça du copper super quoi je vais pouvoir me faire une maison une maison au copper par contre pour le reste ouais c'est c'est déjà plus compliqué quoi hop allez on va se faire trois houe hop trois coffres allez j'en fait ah ben j'en ai quatre là d'accord hop voilà comme ça on aura nos fermes animaux qui sont faites non ça c'est requit en plus de ça on n'a pas besoin de de recruter de fermiers vu qu'on en a un peut-être qu'on fera quand même une upgrade histoire de l'aider un petit peu le fermier parce qu'il va peut-être il va peut-être un peu craquer à force avec toutes les fermes qu'on va lui donner parce que vous vous doutez bien que je pense que le prochain épisode on fera de la même façon les fermes à carottes fermes carottes qu'est ce qu'il faut du carotte du blé pour les moutons mais ça de toute façon on verra que les moutons vu que de toute façon par ferme il n'y a que six animaux et que les moutons ce il n'y a pas grand intérêt de d'abattre les moutons un c'est gentil un mouton donc de là il n'y aura pas forcément besoin hop allez une houe hop et un coffre voilà il n'y aura pas forcément de la nourrir donc il faudra des graines donc les graines on a les fermes à blé et les vaches blé et moutons donc il faut une ferme à carottes donc ouais bon au final on aurait pu se faire aussi rapidement une ferme à blé à carottes tac 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 donc tac 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 et j'ai dit chicken hop voilà comme ça au moins au niveau de la ferme à la ferme à animaux ça sera fait on fera peut-être des petites modifications par la suite parce que j'ai une petite astuce mais celle là je la garde sous le coude voilà c'est ceux qui suivront l'aventure qui auront mes petites astuces voilà on fera une petite astuce avec les moutons voilà merci de pour ceux qui savent pas de spoil merci et ce qui est bien c'est que vu que j'ai été super super précis précis il n'y a personne qui sait hop allez on se fait donc les fermes trois fermes ouais voilà et puis alors il faudra me dire un peu aussi au niveau parce que là on va se faire un petit peu alors je suis pas un expert en pour ceux qui me connaissent je suis pas vraiment un expert en en construction mais c'est juste pour comment dire inspirer ou donner des idées à ceux qui en ont pas forcément sans vexer personne voilà donc je vais mettre ma ferme à poulet ici comme ça en dessous dans le même principe voilà je vais mettre les moutons ici donc oui je continue à dire il faudra me dire voilà si au niveau des constructions ça vous intéresse de faire ce qu'on va faire ou pas du tout voilà c'est de toute façon je vois mise à part peut-être le château on va peut-être se faire un château on va quand même marquer le coup hop toujours un shift clic et là hop alors je le mets en diagonale hop en face voilà et puis le mouton ici et le cochon ici c'est quand même largement c'est même je dirais presque limite plus rapide que manufacturing allez clic ici shift clic là hop parce que là le fermier il va commencer à avoir pas mal de pas mal de fermes à gérer le pauvre parce que ça fait quatre fermes animaux deux fermes à blé la ferme à canne à sucre ça commence à faire pas mal ok donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être se faire le toit j'avais fait des échelles ouais j'ai fait des échelles alors le toit comment je le vois en fait j'essaie je voudrais le faire un petit peu un petit peu réaliste c'est à dire qu'on va essayer de se faire une charpente parce que c'est vrai que sur minecraft on a plutôt tendance à oublier de faire des charpentes avec les escaliers c'est génial ils tiennent tout seul c'est magique et c'est vrai que du coup on se fait pas de on fait pas vraiment de charpente et là j'avais envie de me faire un peu de un peu des charpentes pour donner un petit peu un effet un peu plus sympatoche à la ferme donc là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer un peu comme je fais là pour j'ai fait pour la ferme c'est à dire que je vais faire un pattern je vais vous montrer un petit peu l'idée et puis et puis après hop coupure et puis on passe à la chose suivante voilà c'est juste pas vous filmer de vous montrer que je pose des blocs et puis en version accélérée pas vraiment donc par principe en fait des charpentes en fait c'est des poutres de bois donc ce que je vais faire ce que je vais faire une poutre en bois comme ça d'accord et si je la pose pas au bon endroit donc en fait le principe c'est que je vais faire je vais dire qu'en fait les poutres de bois vont soutenir le toit d'accord et je vais tracer des poutres de bois donc tout autour de la ferme d'accord tout au dessus des murs en fait et au niveau des piliers ce qui veut dire que je vais ici là au niveau de ce pilier là enfin des piliers latéraux on va dire ceux qui sont là je vais faire des poutres aussi qui traversent comme ça d'accord et à mon avis déjà ça va donner un truc fort sympa parce que ça va faire des poutres apparentes au niveau du plafond et je pense que ça va être ça va être fort sympa voilà donc ici une poutre et puis comme ça voilà tac 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 et puis derrière je referai partir les quatre poutres de travers et les quatre ici d'accord allez petite ellipse et on continue le truc voilà j'ai donc mis nos poutres comme ça qui traverse sauf que comme on peut s'en douter c'est vrai que ça fait pas très très réaliste si quand même on n'a pas hop ça des piliers qui vont un petit peu soutenir la structure les poutres d'ailleurs il faudrait peut-être que j'en mette un ici ça peut donner un effet un petit un petit effet de relief qui peut être sympa voilà hop comme ça ça peut être pas mal et on pourrait même mais dire de faire quand même des poutres ici traversière voilà histoire de soutenir la structure parce qu'on va essayer de se faire un petit peu des pas forcément des combles aménagés mais au moins un petit truc pour stocker stocker la paille par exemple au dessus de l'étape ça peut être ça peut être sympa voilà je suis en train de penser que j'ai pas installé ma ferme à bois et que vu que j'aimerais faire le toit en escalier de bois parce que c'est vrai que quand même dans le temps ils n'avaient pas forcément des tuiles du moins en france médiévale on va dire donc on va peut-être ouais on va peut-être s'installer vite fait notre comme ça ça fera bosser notre bûcheron parce que alors lui il glande on va peut-être faire bosser voilà 15 16 c'est là hop cette astuce de shift clic je ne me rappelle plus qui m'a donné la combine mais merci 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 hop voilà et puis de là je mets hop de la ressource du sapling est-ce qu'on pourrait pas lui mettre du bonne mille alors je me suis aperçu en parlant du bonne mille quand effectivement si on met qu'un seul bonne mille ça marche pas parce qu'il semblerait que il ait besoin de pas mal de bonne mille voilà donc on va lui mettre un stack de bonne mille j'ai récupéré les fossiles qui avaient qui sont remontés de la carrière donc j'ai récupéré les fossiles et je les ai transformés en bonne mille hop tout simplement en les mettant dans une table de craft voilà donc comme ça hop il va peut-être falloir que je désherbe la parcelle voilà j'ai désherbé le bûcheron se met au boulot la bonne mille ça a l'air de bien marcher il a l'air de s'en servir donc du coup on va avoir du bois de chêne assez rapidement ça ça va être cool on va pouvoir faire le toit bon alors revenons-en à notre gentille petite ferme j'ai pas mal de graines donc là il va falloir que je ferme ici tac tac on a dit qu'on va faire on faisait des poutres transversales comme ça voilà hop tout tout autour voilà donc je vais faire une ellipse ce que je vais faire c'est qu'on va voir un petit peu je vais chercher de quoi faire le pignon en fait du toit comme ça au moins que je vous montre un peu l'idée que j'ai eu et voilà allez à tout de suite voilà j'ai vidé mon inventaire j'ai vu que d'ailleurs on a encore du je l'ai pas pris j'ai vu que j'avais récupéré ici du shalk c'est ce qu'on a utilisé pour pour construire un petit peu les la maison juste à droite là donc ce que je vais faire c'est que je vais justement faire le pignon le pignon du toit en blanc comme ça peut se faire comme ça se faisait dans le temps d'ailleurs on va peut-être regarder jeter un petit coup d'oeil à ce qui a été remonté par là par la carrière et là on s'aperçoit que déjà je suis plein les la carrière le l'entrepôt est plein donc il va falloir faire du du ménage je pense notamment à toutes ces pierres là les clogites et compagnie je vais pas forcément m'en servir parce que vu je voudrais me développer un petit village en vous montrant d'autres petits trucs sympas d'anciens de moe et fire je vais pas utiliser c'est ouais cette texture là en fait de ces pierres là donc de là on va je vais les transformer en pierre en plus en cobblestone classique et et comme ça au moins hop ça ça restera un peu dans le dans le style de la ferme même si c'est pas super recherché et je me rappelle d'un temps où je me moquais de kératis qui me faisait des maisons à la vanilla enfin donc comment je j'imagine la chose comment j'imagine la chose admettons que est ce que je laisse à l'extérieur les poutres apparentes ou pas c'est la question on va voir de toute façon si je la laisse apparente ça voudrait dire que j'en pose une ici et une là donc là ça la cache est ce que ça va pas décaler tout ça ping ping non on va faire comme ça en fait donc comment je comment je vais faire ben tout simplement on va utiliser du shalk on va dire une deux trois quatre shalk de sapin d'accord pour rattraper récupérer un petit peu le ah non 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 je fais n'importe quoi là c'est tac 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 donc c'est trois en fait pardon c'est trois parce que la poutre on va essayer de s'aligner quand même au niveau de la poutre ici et il faut tricher sur les côtés pour pouvoir s'aligner voilà hop et bien sûr je suis retombé donc le principe ça va être un peu de faire des ça commence déjà à être sympa des carrés blancs avec des bordures avec des poutres en bois comme on faisait dans le temps et on fera même un test pour faire des alors je sais pas comment ça s'appelle des croisillons en bois parce qu'ils mettaient des traverses en bois pour soutenir je pense le voilà donc là on va faire une deux trois quatre hop et poutre une deux trois quatre poutres et là une deux trois on décale d'un cran on décale d'un cran ici pour faire une poutre qui va symboliser un peu le support de la structure shalk shalk poutre shalk 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 je vais faire un tube avec ça shalk shalk poutre shalk 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 bah il y en a bien qui ont fait cuir cuir moustache ça a marché n'importe quoi allez hop 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 shalk shalk en trop hop et donc comme vous pouvez vous en douter je vais quand même monter de donc là je suis à combien là je suis à trois je pense donc je vais faire une autre donc je suis à deux mêmes je vais faire une hauteur de quatre je vais poser ici hop shalk poutre ici poutre travers sol comme ça ok on va repartir comme ça pour faire le triangle jusqu'en haut en fait alors au départ je pensais que le toit allait être vachement grand si on va faire deux comme ça d'accord sur qui ici on va finir par avoir je monte ici voilà et ici je vais faire une poutre traversière comme ça d'accord et donc du coup ça va nous faire des carrés comme ça aïe pour ça que je me demande si je vais pas faire une diagonale en bois ok pour histoire que ça fasse pas trop blanc et comme je disais oui je vais un peu peur que le toit fasse beaucoup plus grand que la maison et au final un peu avec les recherches que j'ai fait chez mon ami google je me suis aperçu que les fermes médiévales quand même pouvaient avoir des toits vachement haut quoi donc au final on verra un peu ce que ça donne on va on va déjà un peu voir ce que ça ce que ça peut donner donc ce que je fais c'est que je fais une ellipse et puis je vous montre le résultat parce que là sinon vous allez vous endormir de me voir poser chaque chaque poutre de me voir poser ses encarts là et puis et puis je vais sûrement couvrir ont ce qu'il ya de fortes chances qu'en fait je fasse aussi des poutres qui soutiennent les tuiles on va dire c'est des poutres en chemin ce qui veut dire que là au niveau du croisement même au niveau du 4 là ce qui veut dire au niveau de l'angle je vais vous montrer c'est un peu l'idée au niveau de l'angle ici hop je vais me faire je vais faire une poutre qui traverse c'est à dire qu'à ce niveau là je vais essayer de pas tomber voilà donc ici on est au niveau de la poutre je vais me faire une poutre ici qui traverse tout du long en fait voilà qui va soutenir un peu je pense que je vais même faire un peu des piliers tout et voilà ce sera ce sera le truc un peu sympa voilà comme ça au moins donc vous imaginez bien que ça me demandait un petit peu de temps à poser les blocs donc je vais faire une ellipse et puis je vais finir de faire les traverses là et voir pour faire le toit et comme ça je vous montre le résultat fini et si vous voulez faire la même chose vous aurez déjà les les règles que j'ai appris appliqué sans pour cela m'avoir vu poser tous les blocs parce que voilà allez à tout de suite et voilà donc j'ai mis un petit peu la structure en place et compagnie là je voulais faire des tests je voulais voir si en faisant un trou comme ça ça pourrait pas de sympa et je vais mourir voilà voilà donc au moins ça me permet de montrer alors en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait un peu toute la structure avec des poutrelles et compagnie j'ai enlevé les poutres traversières qu'il y avait là pour garder un petit peu de point de vue en fait au niveau du du centre je trouve que ça donne plus de hauteur au niveau du toit et il y a de la hauteur et puis voilà donc là on a un petit peu la structure des poutres qui vont soutenir le toit qui seront mis en place donc qu'est ce que ça donne vu de l'extérieur ben ça donne qu'en fait le bas de la ferme est un peu bas je m'explique ce qui veut dire que l'assise en fait voilà donc là c'est avec la fenêtre en haut ça peut être sympa ça peut être sympa avec le toit ça peut être sympa ouais j'aurais dû faire au moins 4 de haut au niveau des briques parce que là c'est vrai que le toit est quand même est quand même vachement haut mais bon c'est au résultat résultat plutôt sympa moi j'ai pris plaisir à faire les structures comme ça c'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de faire quand on construit un bâtiment et construire comme ça un petit peu les poutres en se disant tiens celle là ça soutient ça c'est voilà c'est ouais ça donne vraiment un truc sympa qu'est ce que je vais faire moi avant la prochaine épisode ben déjà je vais prendre un rendez-vous avec le couvreur qui viennent qui viennent installer un petit peu les tuiles et compagnie et puis je vais essayer de récupérer d'aller au marché et d'acheter quelques animaux hein c'est ironique est parti en sucette donc je vais couvrir et ce que je voudrais faire en fait donc ici j'ai laissé j'ai laissé une poutre d'accord pourquoi j'ai laissé une poutre parce qu'en fait ce que je vais faire c'est que ici à ce niveau là à ce niveau là en fait je vais recouvrir de demi dalle en bois et je pense que je vais je vais peut-être mettre je sais pas si je vais pas laisser ouais ou de côté comme ça je sais pas je vais voir un petit peu comment ça va se place ça va se le rendu que ça donne savoir si je recouvre ici également le trou qui a là d'accord mais je veux recouvrir ici de demi dalle sans reboucher ce qui veut boucher à partir de cette poutre là donc le trou là rebouché de demi dalle de façon ce qu'on puisse faire le tour un peu ce qui veut dire qu'on va faire un petit peu le là où on peut stocker le blé en hauteur d'accord et à la limite on pourrait faire par exemple dans ce carré là une petite habitation pour le fermier sachant que il faut savoir que les pnj savent monter aux échelles donc on pourrait très bien lui faire une petite montée d'escalier ou ou lui mettre une échelle et et puis qui viennent qui viennent ici dont lui faire une petite maison ce sera d'autant plus réaliste parce que c'est vrai que dans le temps on utilisait la chaleur des animaux pour pour se chauffer donc pourquoi pas lui installer voilà sa petite habitation ici voilà donc ce que je veux faire c'est que je vais recouvrir ici de dalle en bois en chaîne et puis je vais mettre des petites barrières en fait un défense des barrières ici tout autour de façon ce qu'on puisse se promener à cet étage là et puis là haut je sais pas si je vais faire quelque chose ou si je vais juste laisser les poutres apparentes comme ça je sais pas on va on va voir un petit peu voilà donc j'espère que cette petite vidéo ce petit truc de construction voilà ça vous aura peut-être un peu inspiré de vous donner des idées au niveau de la construction de la ferme je me demande même si en mettant de la pierre ici ça pourrait pas casser un peu la hauteur du de la charpente je sais pas ça à tester après c'est voilà c'est moi je vous donne ma vision des choses et puis si vous voulez l'améliorer ou quoi qu'est ce libre à vous amusez vous j'ai envie de dire les amis donc voilà donc moi je vais je vais ensuite faire ouais j'aurais peut-être même pu mettre des poutres en diagonale comme ça remonter en fait de façon ce que quand on soit en dessous on voit les poutres ouais c'est vrai que ça fera encore plus réaliste sinon d'avoir des poutres les poutres quand ça fasse un triangle en fait ouais je vais peut-être faire ça aussi m'amuser voilà je suis parti ouais voilà bon bah écoutez je m'étale je m'étale ça va être une vidéo de 40 minutes et je vais pas m'en sortir sinon donc sur ce je vais arrêter la vidéo ici j'espère que ça vous aura plu ça vous aura peut-être donné des idées je l'espère et puis moi je vous dis à tout bientôt pour vous montrer déjà la fin de la construction parce que là vous montrer comment poser des escaliers ça peut-être pas de super et puis moi je vous dis à tout bientôt allez au revoir